Alors, des fois vous allez voir, vous savez dans les soirées d'humour, on rencontre souvent des humoristes qui nous font un sketch ou un stand-up. La différence, je voulais vous l'expliquer ce soir parce que c'est très simple. Un sketch traditionnel, le comédien est sur scène et il parle avec des personnages ou des objets imaginaires. Bon, quand il parle avec des objets imaginaires, c'est rare, mais il y en a. Imaginez une belle voiture. Elle est belle, hein ? Une jolie femme au volant. Elle fait une marche arrière, un créneau, une merveille. Non, 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 ça c'est pas de l'imagination. Ça existe. C'est rare, mais il y en a. Oh, ça va, il y en aura pour tout le monde, vous inquiétez pas. Le stand-up, il y a un vrai contact avec le public. Je vous regarde vraiment, je vous parle vraiment. Par exemple, monsieur, si j'ai décidé de vous demander votre téléphone. Non, pas votre téléphone, votre numéro de téléphone. Bon, vous voyez, ça c'est du stand-up. Il y a une interactivité, on se parle, on se répond, on fait ce qu'on veut. Mais évidemment, si on a décidé de faire du stand-up, il vaut mieux avoir une vie de rôle. Parce que si t'as une vie de merde, eh ben tu fais des sketchs. Tu t'inventes une vie, quoi. Tu fais appel à ton imagination. Moi, par exemple, je fais des sketchs. Et des stand-up, pour oublier que j'ai de vie de merde. En fait, hier, je suis allée dans une boutique, un endroit très très sympa, pour m'acheter un petit jean taille basse que j'avais vu en vitrine, mais trop trop mignon. Alors je rentre, je vois la vendeuse, je dis, excusez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir ce jean en taille 34, s'il vous plaît? Oui, oui, attendez, attendez, ce modèle aussi, s'il vous plaît. Oui, 34. 34? Vous êtes sûres? C'est pas plutôt un carat qu'il vous faudrait? Tournez-vous. Ça fait longtemps que vous avez pas fait les boutiques? Ah ben non, parce que là, je vous le dis, franchement, vous rentrez pas une jambe, hein? Eh ben non, vous êtes grosses. Mais regardez, ça dépasse de partout. Mais attendez, les 2,34, c'est pourquoi un pour chaque jambe? Mais ferme ta gueule! Mais c'est ça, les nouvelles techniques commerciales qu'on leur apprend aux vendeuses? Mentir aux clients? Bon, elle m'a tellement énervée, j'ai attrapé mon 42, je me suis cassée. Alors quand je suis rentrée chez moi, j'ai essayé mon jean taille basse serré. Et là, je ressemblais à un rôti de bœuf ficelé. Très drôle. Mais je vous signale qu'il y en a qui aiment le bœuf. Alors c'est rare, mais il y en a. Et heureusement d'ailleurs, parce que vous savez, les comédiennes, c'est les psychopathes. Les filles, en général. Moi, celles qui m'énervent le plus, c'est celles qui viennent te voir, genre l'air de rien. Ah, je ne sais pas ce que j'ai, tu vois, mais en ce moment, je n'arrive pas à grossir. T'as essayé de manger pour voir? Mais parce que, les filles, je vous le dis, officiellement, les garçons n'aiment pas les maigres. À part les crevards, bien sûr, parce qu'ils savent qu'au restaurant, elles ne bouffent rien. La preuve, vous avez déjà vu un mec regarder une fille et dire, waouh, 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 t'as vu la meuf comme elle est bonne. Elle est l'un de ses paires de côtes. Moi, perso, je n'ai jamais vu ça, je suis désolée. D'ailleurs, messieurs, j'ai une question, parce qu'on est entre nous ce soir et que vous ne pouvez pas sortir. Vous savez, on se pose toutes une question quand on se fait belle pour vous et quand on met un joli décolleté. Pourquoi vous regardez toujours nos seins? Non, parce qu'on a su mis du rouge à lèvres. Par exemple, nous, les filles, quand on regarde vos fesses, on attend au moins que vous ayez le dos tourné. Prenons un autre exemple. Imaginez, monsieur, vous êtes dans la rue, vous voyez une jolie fille. Bon, vous lui faites un sourire, elle ne vous sourit pas. Eh bien, tu lâches l'affaire! Vous devez savoir que nous, les filles, quand on se fait belle, c'est seulement pour les beaux gosses. Non, alors, en même temps, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire être un beau gosse, hein? Bah oui, je le sais, c'est une très bonne question. C'est pas parce que c'est moi qui viens de la poser et que je suis une femme et que souvent, les femmes posent de très, très bonnes questions, mesdames, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est très simple, je vais vous répondre. Le beau gosse, il a une meuf. Je sais, c'est pas logique, mais c'est des trucs de filles, faut pas chercher à comprendre. De toutes les façons, les hommes et les femmes, on n'est pas pareil. Et vous savez, ce soir, pour moi, c'est... Je suis très heureuse d'être ici avec vous parce que c'est un soir particulier, parce que... Il y a une personne dans la salle qui compte beaucoup pour moi. Et je voudrais partager ce moment avec vous. Merci. Alors, bon anniversaire, mon amour. C'était il y a deux ans. On est partis à Venise. Il avait loué une gondole avec des musiciens. C'était un moment très, très romantique. On avançait comme ça, tout doucement, sur l'eau. Il y avait des lampions rouges tout autour de nous. C'était un soir de pleine lune, elle reflétait sur l'eau, on aurait dit une feuille d'argent. J'avais un petit peu froid, alors j'ai pris sa veste. Je me suis réchauffée et là, il a attrapé ma main. Il s'est mis à genoux, il m'a regardé droit dans les yeux et... Et il m'a demandé de l'épouser. Et j'ai dit oui. Voilà. Ça, c'était un sketch.